Qui dit déménagement, dit réorganisation. Et après trois ans à discuter avec vous devant ma bibliothèque arc-en-ciel, il était temps d'agrandir notre étendue des possibles. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous le réaménagement de mon coin lecture. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir au décor derrière moi, j'ai enfin déménagé. Et comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, je me suis dit que ça serait cool de revenir avec un contenu un petit peu plus chill. Donc j'ai décidé d'organiser et de ranger avec vous ma nouvelle bibliothèque et de discuter un petit peu avec vous autour d'un sujet sur la littérature, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder mes luttismes en littérature. Pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, auparavant j'avais une bibliothèque rangée de manière arc-en-ciel. C'est un rangement qui est assez connu sur YouTube et sur Booktube. Mais comme je partage en ce moment mes bibliothèques, je ne peux pas faire un rainbow color parce que mon voisin gênant me regarde. Phobie. PHOBIE ! Donc je vous disais, j'ai décidé d'opter pour un nouveau rangement et j'ai choisi de faire un rangement par édition et par genre. Ce sera un moyen pour moi de voir les éditions que je pratique le plus et les genres que je pratique le plus. Oui, j'ai une idée quand même de ce que je consomme, mais j'avais envie de voir de manière un peu plus visuelle ma bibliothèque et c'était aussi un moyen pour moi de voir là où il me manquait des titres. Vous savez que je suis un peu une fervente d'emprunts en bibliothèque, donc il y a beaucoup de livres et d'auteurs que j'apprécie mais dont je n'ai pas la bibliographie complète et j'aimerais beaucoup les acquérir. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de faire une partie 2. Tous mes livres ne rangent pas dans cette bibliothèque et d'ici peu, je vais acheter encore une nouvelle étagère. S'il y a un book haul en fusion, ce sera l'occasion de faire un gros déballage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette idée vous intéresserait et sur ce, on va commencer tout de suite. Donc, le rangement va se faire en plusieurs temps. En premier temps, je vais aborder les collections de poches, la poésie, la littérature contemporaine. Je vais diviser en genres. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vider la bibliothèque. Voilà, c'est fait. Donc, on va commencer par les poches, les folios, en gros, tous les petits formats. Pour commencer un petit peu ma discussion avec vous, il y a quelques temps, je suis tombée sur une revue sur l'application Glyph qui parlait du texte de Camus qui s'appelle L'étranger. Je pense que vous le connaissez tous et toutes au moins de nous. Et cette personne affirmait l'idée selon laquelle les personnes qui n'avaient pas compris l'intérêt de cette œuvre étaient tout simplement des ignorants, des mauvais lecteurs. Leur incompréhension était due à leur inintelligence. Certains textes seraient réservés à l'élite et pas à l'ensemble de l'application qui serait considérée celle d'après ce genre de personnes, encore une fois, comme des mauvais lecteurs qui liraient des livres de mauvaise qualité. J'étais quand même assez déçue de constater que ce cliché était véhiculé même chez les personnes qui lisaient et que la lectère véhiculait encore cette espèce de différence entre les lecteurs. Le diktat a toujours eu cette opinion guindée des lecteurs et une vision élitiste de la littérature. C'est dommage en fait parce que finalement ça s'étend aux lecteurs eux-mêmes, ça les distingue comme des mauvais lecteurs ou des bons lecteurs. On va revenir un peu sur la base de la littérature et de la lecture. Premièrement, cette idée elle est vraiment erronée parce qu'à la base, la littérature et la lecture en tant qu'hobby et que divertissement, pas qu'en tant qu'objet d'études, elle n'est pas l'objet de lois concrètes. Ce qui définit la qualité d'une œuvre, c'est seulement nos affinités en tant que lecteurs. Mais pourtant ce genre de cliché va participer à effrayer certains lecteurs ou bien à vous orienter vers un type de lecture plutôt qu'une autre. Vous ne vous sentez pas forcément légitime pour certains de lire un certain type de littérature. C'est pourquoi j'avais vraiment envie d'avoir ce débat avec vous sur l'élitisme en littérature afin de voir si vous en tant que lecteur ou en tant que non-lecteur, si oui ou non, ce cliché sur la littérature, il constitue un frein dans vos choix de lecture ou dans votre envie de vous lancer dans la lecture et s'il participait finalement à créer des inégalités chez les lecteurs. On va d'abord commencer par une petite définition de l'élitisme. L'élitisme, qu'est-ce que c'est ? L'élitisme, ça découle du terme élite. Ça consiste dans le fait de favoriser une petite partie de la population au dépend de la masse. Ça peut aussi être considéré comme une idéologie avec l'idée de favoriser une population considérée comme meilleure, supérieure et donc par un effet de miroir, considérer que le reste de la population est inférieure à l'élite qui est au pouvoir. Donc on pourrait considérer l'élitisme en littérature comme une manière de distinguer différents lecteurs, donc les bons lecteurs au-dessus des autres, mais aussi de définir des genres comme ayant une supériorité vis-à-vis des autres. L'élitisme en littérature, je pense qu'il est d'abord dû à l'éducation puisque finalement, le premier lien qu'on a avec la lecture, pour la plupart d'entre nous, c'est l'école. L'école va nous offrir non seulement un accès à l'éducation, mais va nous donner aussi un trousseau de lecteurs afin de nous forger une culture générale. Et à partir de cela, je pense qu'on va se donner une idée selon laquelle ces lectures-là qu'on a faites, c'est des bonnes lectures et le reste, c'est des mauvaises lectures. Cette interprétation, elle va par extension s'étendre aux lecteurs eux-mêmes. Parce qu'ils ne lisent pas ces genres acceptés et ces auteurs acceptés, eh bien, ce sont des lecteurs minimes parce qu'ils ne s'intéresseront finalement qu'au fond du texte et pas à la forme et qu'ils n'auront qu'un niveau de compréhension d'un texte. Quand on lit un livre, on a plusieurs couches d'interprétation. Un lecteur expert serait capable de lire et de comprendre, d'entendre les différents niveaux d'un texte. Au contraire, un mauvais lecteur ne serait pas capable d'entendre un texte et même lire des textes qui ne possèdent pas différentes couches d'interprétation. Encore une fois, cette idée est extrêmement sclérosée parce que même dans la littérature jeunesse, qui est à l'origine adressée aux enfants, eh bien, il y a plusieurs niveaux de lecture puisque déjà, ce sont les parents qui achètent les ouvrages. Donc fatalement, c'est d'abord adressé aux parents, puis aux enfants humains. Autrefois, elle faisait sens finalement. Quand il n'y avait qu'une partie de la population et donc une élite qui apprenait à écrire et à lire fatalement, ce hobby de la lecture n'était réservé qu'à une partie de la population. Donc il y avait une conception élitiste à juste titre de la littérature. Mais depuis l'instruction obligatoire et nécessaire, la majorité de la population sait lire, en France en tout cas. Et même si l'illettrisme continue de perdurer en France, on peut considérer que ce hobby, il peut s'adresser à la majorité de la population. Alors pourquoi on continue à avoir cette vision élitiste de la littérature malgré le fait que finalement l'instruction, elle a participé à sa démocratisation plus qu'à la renfermer dans un carcan ? On pourrait se poser la question des choix. Peut-être qu'il n'y a pas assez de lecture qui puisse intéresser une majorité de la population. Peut-être qu'auparavant, cette conception élitiste de la littérature, elle faisait sens puisqu'il n'y avait qu'un type de texte et que certaines personnes ne se sentaient pas représentées dans la littérature si c'est cela qu'ils cherchaient en littérature d'ailleurs. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai deux fois ce même titre. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'éditeurs et de propositions éditoriales qu'auparavant il y a une pluralité dans les publications qui est vraiment sans commune mesure. Et donc finalement ça permet d'avoir une pluralité de lecteurs puisqu'on propose d'autres genres, d'autant plus que cette diversité elle offre avoir une contemporanité dans la littérature. Le fait qu'il y ait une telle pluralité dans les propositions éditoriales, et bien ça montre à quel point la littérature est actuelle. Et considérer que la littérature est élitiste et qu'elle n'est réservée qu'à une classe de la population, c'est la détacher de sa modernité. C'est considérer qu'elle ne se porte pas aux évolutions de la population et qu'elle est réservée qu'à une petite strade. Même dans les études universitaires d'ailleurs, la littérature elle n'est pas conçue comme un genre élitiste. Bien sûr qu'on l'aborde de manière experte, puisque c'est le but quand même des études universitaires, mais on va étudier aussi bien la littérature classique, donc de la Pléiade, que la littérature jeunesse, que la littérature serelle avec les Marvel et compagnie. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à considérer que la littérature est élitiste ? On pourrait peut-être se dire que cette forme d'élite est réservée qu'à certains genres, que par exemple la littérature dite classique, elle, elle est élitiste, mais pas le reste. Parlons par exemple de la poésie. C'est d'ailleurs l'étage qu'on va aborder tout de suite. La poésie, c'est le genre qui est le moins lu en France, avec le théâtre. Je fais beaucoup de vidéos à ce sujet, parce que j'avais vraiment envie de vous tourner vers ce genre, parce que c'est un genre que j'apprécie, et je trouve ça dommage de se rester colchiner à la prose, alors qu'il y a plein de choses à voir intéressantes en poésie. Mais je trouve que c'est très représentatif de la culture élitiste. On rencontre encore plus cette idée de groupuscule en poésie que dans d'autres genres. Mais à votre avis, est-ce que la poésie n'est pas accessible ? Ou bien est-ce que ce n'est pas finalement la façon dont elle est véhiculée qui participe à la rendre élitiste ? Moi je pense que le problème se dirige plutôt là. On rencontre finalement une proposition éditoriale assez sclérosée. Peut-être que l'élitisme en littérature, il est dû à cette proposition de communication, à cette proposition de mise en page, qui est vieillotte, qui n'est plus attirante, et qui ne propose pas quelque chose d'innovant et de moderne. Mais encore une fois, on devrait nuancer notre propos sur l'idée que la publication et la médiation en édition, elle est sclérosée. Il y a de plus en plus de médias qui parlent de littérature. On en entend parler à la télé, dans la presse, sur internet, sur les réseaux sociaux, les maisons d'édition essayent de proposer quelque chose d'innovant. Donc finalement, on en parle partout. Tout le temps. On essaie de l'intégrer à notre quotidien. Elle est de plus en plus contemporaine. Elle est de plus en plus moderne. Alors pourquoi on continue de ne pas la lire ? Pourquoi on continue d'avoir une vision élitiste de la littérature, malgré toutes ces tentatives de donner envie à lire aux gens, et de supprimer, de se détacher de ce cliché ? D'autant plus, je fais une petite parenthèse, que si on revient sur cette notion de genre, ça serait considéré que certains textes dits plus compliqués seraient donc moins accessibles, parce qu'élitistes, mais donc finalement, l'idée d'apprendre des choses, la curiosité intellectuelle, le fait de se nourrir intellectuellement, ce n'est pas accessible pour tous. Donc le plaisir du texte n'existe pas. Le plaisir intellectuel n'existe pas. J'aimerais revenir sur mes propos, parce que j'ai trouvé mon argumentation un peu fouillie, mais je la trouve nécessaire dans cette discussion. Je pense que l'élitisme en littérature se situe dans la distinction qu'on crée entre la lecture de dévertissement et la lecture en tant qu'enrichissement intellectuel. Alors considérer la lecture ainsi reviendrait à affirmer que s'instruire n'est pas un plaisir, et donc que le plaisir du texte n'existe pas. A mon sens, la lecture ne se constitue pas dans cette dualité, mais se complète par ses deux bords. Comme j'ai changé de cadre, je me suis permise de faire la rangée des romans graphiques, et je vais classer un peu par ordre alphabétique cette partie-ci, mais globalement elle va rester comme ça, je vais vous la décrire un peu rapidement. Ici on a la littérature jeunesse, tous les romans graphiques, là c'est tout ce qui est littérature contemporaine, mais un peu particulier au niveau de la prose. Ensuite on va entamer la littérature fantastique, grinçante, les thrillers, les polars, les polars un peu humoristiques, les fantastiques mais plus enivrants, magiques, etc. Et là c'est les séries qui vont commencer. J'ai pas trop la place, il va vraiment falloir que j'achète une autre bibliothèque. Il y a environ une quinzaine d'ouvrages dont je n'ai pas parlé encore sur ma chaîne, mais que je pourrais pas forcément rentrer ici. D'ailleurs avant que j'oublie, je voulais vous dire que tous les ouvrages que j'ai lus durant ces deux derniers mois, dont je n'ai pas fait figure sur mes réseaux sociaux, foront l'objet d'un stream sur Twitch. Donc je pense que ça se déroulera dimanche prochain, mais n'hésitez pas à aller consulter la barre d'informations juste en dessous pour pouvoir avoir plus d'infos si ça vous intéresse de suivre le stream avec moi, ce qui vous permettra peut-être de faire le plein d'ouvrages avant l'été. Donc en fait ça, ça serait plus logique que ça soit là, avec ceux-là. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas forcément de conclusion à ma réflexion sur les littératures littératures. J'ai abordé avec vous en fait toutes les hypothèses que je pouvais faire par rapport à ça. Peut-être que lui, il serait mieux là. Cette fois-ci j'avais envie de faire quelque chose un peu plus au fil de l'eau et juste de vous dévoiler mes pensées. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis par contre à ce sujet. Est-ce que vous avez ce sentiment que la littérature est élitiste et peut-être avez-vous ce sentiment de ne pas être compris en littérature, de ne pas avoir trouvé votre place, de ne pas avoir de légitimité, d'être un amateur de littérature ou bien d'en parler sur vos réseaux sociaux ou à vos proches. J'ai des DM ou des commentaires qui me disent « Oh, je te soutiens, je te follow parce que je vois que tu lis de la bonne littérature, etc. » Alors oui, moi j'ai un attrait pour la littérature dite acceptée. Je trouve ça dommage qu'on me suive pour ça en fait. Parce que voilà, grâce à vous j'ai lu La Vasse Miroir. Est-ce que ça veut dire pour autant que je me suis tournée vers des mauvais gens ? J'ai pas envie qu'il y ait cette idée là sur la chaîne que forcément ceux qui lisent de la littérature jeunesse, je prends cet exemple mais ça pourrait être n'importe quoi, je serais inférieur à d'autres. Pour moi, il n'y a pas cette idée là en fait. C'est une idée qu'on devrait avoir l'envie de créer une communauté où tout le monde aime lire, sous soutien et partage des choses qu'il aime. J'ai envie en fait de vous tenter et j'espère que cette vidéo vous ouvrira l'esprit. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires pour qu'on puisse en parler un peu plus longuement et pour que je puisse avoir votre avis. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir avec vous sur cette chaîne pour un truc un peu plus chill. C'est un peu décousu toute cette fin de vidéo, j'espère que ça vous a quand même plu. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis hôte de la chaîne Hôte à la Joie il y a toutes les semaines, au plus souvent que je peux, soyons un peu honnêtes, je vais vous publier des vidéos et du contenu autour de la littérature pour vous donner envie de lire plus ou de commencer à partager ce hobby avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour faire connaître un peu plus cette chaîne à la communauté des lecteurs et des non-lecteurs et en attendant une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501